à voulait je commence peut-être donc jean-pierre petit vous rencontrez aujourd'hui donc monsieur l'abbé de tanwar à propos de la bible en bd que non censurée donc que vous sortez le 13 janvier en librairie et donc monsieur l'abbé a eu la bible mais un peu avant mais vous n'avez pas pu la lire en entier évidemment mais ce serait intéressant que vous puissiez nouer un dialogue donc je vous laisse en parler peut-être en disant ce que vous en avez pensé de ce que vous avez pensé ce que vous avez lu écoutez moi ce livre m'a beaucoup intéressé parce que d'abord c'est une bande dessinée c'est donc un récit par l'image il est dans l'immédiateté de l'image il y a du rythme donc quand on lit la bible on est quand même toujours un petit peu perdu c'est 2000 pas il ya des événements qui sont racontés plusieurs fois on sait pas où il faut aller les chercher etc ce qui est intéressant avec votre votre grosse bible en image c'est que eh bien le les événements sont racontés et en particulier dans le livre des rois dans le livre de samuel on voit que vous avez rendu compte de tous les événements de l'histoire du peuple juif et puis vous êtes allé jusqu'au nouveau testament donc c'est la bible complète nouveau testament est un petit peu plus le nouveau testament il me semble-t-il lorsque je l'aborde est moins et moins moins narratif moins amusant moins mais croquignolesque presque j'allais dire que l'ancien testament parfois parfois très drôle histoire sainte n'est pas constitué que que d'histoires saintes au pluriel c'est sûr c'est loin qu'on puisse dire quand abraham vend sa femme en la faisant passer pour sa soeur à la frontière égyptienne enfin bon etc on a on a toutes sortes de deux mésaventures un peu douteuse dans la bible et vous ne vous attardez pas mais vous vous rendez compte de tout ça avec du rythme et c'est vrai que quand on ouvre et bien d'abord on comprend tout de suite c'est 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 très clair on est dans encore une fois dans l'immédiateté de l'image puis on tourne la page et puis on dit tiens c'est ça c'est pas un tiens mais je connaissais pas cet aspect là tiens mais ce petit événement m'avait échappé etc même moi je dois dire je suis pas je prétends pas connaître en particulier toute l'histoire du peuple juif dans l'ancien testament jusqu'au micro détail et on sent que vous avez voulu être extrêmement fidèle à ce texte à l'heure où beaucoup de gens croient que le plus intelligent c'est de se moquer de la bible et se moquer ou du christ ou des grands personnages de la bible vous vous avez pris le parti du respect d'un respect un peu distancié c'est vrai mais d'un respect réel qui qui nous fait vivre au rythme de ces personnages du passé ben disons et comme je dis en préambule c'est qu'à l'époque quand vous situez l'ancien testament bon toutes les guerres étaient des guerres saintes il n'était pas question d'épargner un ennemi enfin je veux dire les gens s'étripaient comme c'est pas possible donc quand on découvre que c'est ce nouveauté à l'ancien testament est violent c'est que l'époque était violente par exemple moi je ne me souvenais absolument plus que david à un moment dans sa lutte contre saül ou enfin alors que saül le recherchait il voulait ça pour parce qu'il savait que c'était lui qui avait été choisi par dieu puis que saül lui il était tricard et saül david pardon s'est fait embaucher par un roi finistin c'est incroyable bon alors ce genre de détails je vous avoue le livre des rois ou le livre de samuel enfin pour pour pénétrer tout ça il faut du temps et avec vous c'est rapide et c'est puis ça reste ça reste dans l'esprit très facilement on a on a les images on a on a un langage tout à fait moderne qui n'est pas provocateur c'est ça que j'aime bien vous voyez je dirais par exemple que dans la bible bayard la traduction bayard de la bible il ya un essai de contemporanéisation de la bible qui est à mon avis souvent raté il ya des exceptions mais souvent raté parce que les les traducteurs entre guillemets en font trop il me semble pas que vous en fassiez trop vous êtes vous êtes vous même jean-pierre petit avec votre subjectivité vous n'êtes pas fidèle d'après ce que je comprends dire que vous n'êtes pas croyant je pense que ce serait trop dire parce que quand on fait un travail de cette importance bon il ya forcément une fois qui vous anime je ne sais pas laquelle je veux pas je ne veux pas vous annexer mais il ya une recherche il ya une il ya un désir c'est bien un respect moi c'est c'est j'étais très frappé dans dans votre façon d'exposer les choses par le côté c'est vrai un peu direct parfois tranquillement gaulois de raconter des histoires juives mais donc ça c'est ça c'est amusant mais en même temps il ya vraiment toujours un respect des ne serait ce que dans le déroulé des événements vous ne laissez rien passer vous ne prétendez pas faire le tri dans une espèce de rationalisme qui dans une bande dessinée n'est vraiment pas de saison bref le ton est juste et il me semble que ça peut être un très bon instrument alors je ne dis pas d'évangélisation le mot est à la mode mais je dirais de sensibilisation et peut-être oui vous avez de ré-inculturation biblique et chrétienne c'est le fondement d'une tapée de civilisation occidentale quoi un truc comme ça voilà c'est moi c'est ça ma motivation je suis ce livre là c'est quand même la base de tas de choses quoi et de l'histoire humaine donc j'ai dit ben il faut que parce que quelle a été la motivation initiale d'un jour j'ai assisté à une émission de télévision où il y avait des hauts responsables églésiastiques à jérusalem qui est en train de s'empailler il y avait le représentant juif le représentant chrétien les églises orthodoxes etc puis vraiment c'était pas du tout l'entente et à la fin jérusalem chacun est parti en disant tout est dans le livre et chacun disait mais quel livre parle c'est même si vous êtes là dedans alors j'ai commencé à regarder puis bon ben voilà ça c'est le fondement et quand on regarde ça c'est là dessus que se sont construites toutes ces pensées toutes ces civilisations et en même temps ce que ce que j'ai bien aimé c'est découvrir au détour d'une page à propos de job le l'image le visage je sais pas si je vais retrouver là tout de suite le visage de rené girard rené girard donc un contemporain qui lit la bible et vous ça vous intéresse et donc rené girard intervient dans votre histoire sainte comme étant un interprète vous avez d'autres d'autres interprètes vous avez un petit escargot tentant petit oiseau pédicam bref il ya le récit et puis à votre interprétation le plus souvent assez modestement amené par l'intermédiaire de ce bestiaire de petits animaux mais aussi alors voilà rené girard ça m'a plu parce que je veux vous dire que je suis vraiment un fan des des écrits de girard qui je pense nous parce qu'il est parce qu'il s'est fait anthropologue nous fait comprendre la portée anthropologique on peut dire quelques mots là pour les gens parce qu'ils ne savent pas qui est rené girard il vaut peut-être mieux que vous en parliez vous disiez les raisons pour lesquelles vous disons que je crois que le livre le plus intéressant c'est la route antique des hommes pervers qu'on trouve en livre de poche etc je crois qu'il faut lire un truc comme ça j'ai trouvé ça est assez extraordinaire et girard justement dans ce livre là il se concentre sur le texte de job et dans ce texte de job quand dans ma bande dessinée j'ai pas mal assisté là dessus effectivement il ya un dialogue avec job c'est un personnage qui est pieux et à un moment dieu et sur son petit nuage avec l'adversaire l'adversaire c'est le diable et ils sont en train de faire une partie de cartes quoi et à un moment dieu dit regarde tu as vu job quand même ce type qui est pieux et extraordinaire qui suit mes commandements et le diable dit mais c'est parce qu'il n'a pas d'emmerdes à ce moment j'ai dit ok je te l'abandonne alors à ce moment le diable il tourne dessus sa maison s'effondre tous ses enfants sont tués sa femme aussi job dit le dieu le seigneur a donné le seigneur a repris et tout ça puis vraiment il détruit tout le monde de job et dieu dit tu vois il est toujours encore fidèle à mes commandements et à ce moment là le diable dit pot pour pot touche un peu à son corps tu verras à ce moment tu dis bon ok vas-y alors à ce moment là je tombe malade il est scrofuleux il est épouvantable il y a des boutons partout il est sur une couche comme ça mourant et sa femme lui dit enfin maudit dieu et meurt à ce moment il ya un texte fantastique c'est job s'adresse à dieu non c'est pas possible ça fait penser au film la chèvre quand il dit que des emmerdes et c'est repris dans la bulle alors job s'adresse à dieu en disant mais enfin je comprends pas j'ai toujours suivi les commandements j'ai toujours fait ceci cela etc etc et je refuse de traiter comme ça j'ai pas mérité ça quoi et à ce moment là leur réponse de dieu je suis génial ça c'est la poésie pure quand il dit mais où étais-tu quand j'ai créé le monde assez magnifique c'est où je garde les réserves de glace et de rosée pour les temps de sécheresse est-ce toi qui a fermé les portes de la mer etc est-ce toi qui conduit l'ours à travers le ciel c'est une forme de stick et alors job dit tu as raison je m'écrase je suis que rien du tout et la conclusion c'est faut pas chercher un comprendre déjà chercher à comprendre c'est déjà le pire après le mystère est plus grand que nous d'une certaine façon là vraiment c'est pas la peine alors après ce qu'on veut de girard note c'est les 45 pages qui suivent c'est à dire toute la rencontre avec job avec quatre ans avec ses amis avec ses soi-disant amis et ses soi-disant amis lui disent mais tu sais ce qu'on a déjà vu un juste à qui il arrive des emmerdes comme ça tu as dû faire quelque chose de pas bien dans ta vie et il le gérard voit là dedans l'image du bouc émissaire et surtout le désir et la haine en fait à travers les phrases des socialisant amis on voit des gens qui jalousaient job donc c'est vrai que quand vous êtes quelqu'un en vue que vous avez des femmes et bien sachez que si jamais vous tombez de votre piédestal ils vous écrabouillons la figure quoi c'est tout donc tout ça c'est c'est moi je trouve c'est une bonne leçon de psychologie par gérard et gérard n'est pas connu du tout en france il est parti aux états unis vous me disiez qu'il est très malade maintenant en ce moment c'est l'image bon ben j'ai attiré un peu l'attention sur le virage il ya un aspect nouveau donc dans cette bible c'est que a priori c'est la première bible en bd non censurée donc qui retrace un certain nombre d'histoires qui ne figure pas dans les dans les bibles en bd catholique alors est ce que vous ça vous a choqué qu'est ce que vous en avez pensé est ce que vous trouvez ça utile de parler de l'hôte qui pratique l'inceste ou de gft qui assassine sa fille en revenant de la guerre ou etc etc toutes ces histoires qu'on ne trouve pas dans dans les bibles en bd catholique écoutez toutes ces histoires sont dans la bible donc effectivement dans ce qu'on appelait autrefois l'histoire sainte à l'usage en particulier des élèves des élèves de je sais pas de sixième de cinquième j'ai moi même enseigné l'histoire sainte où il ya déjà il ya déjà son petit lot quand même de d'histoires bien bien croquignoles est ce que je pense à l'histoire de joseph à la à la femme de putifar qui désire joseph qui n'arrivant pas à emporter ses défenses parce que joseph est verteux le fait jeter en prison enfin bon voilà il ya quand même dans les histoires saintes même à destination des enfants vous avez des petites choses comme ça alors c'est vrai qu'après il ya des moments où dans la bible on franchit la ligne jaune et c'est vrai que bon l'histoire d'abraham et de sa femme dont je parlais tout à l'heure l'histoire de de jeft qui c'est qu'il revient qui tue sa fille à ce lévite il ya ce lévite qui ramène sa femme dans son pays et il arrive dans la tribu de benjamin et il est il loge chez un vieillard qui habite avec sa nièce et à ce moment là les benjamins ils arrivent et ils frappent à la porte ils disent fais sortir ce lévite que nous le connaissions quoi ils ont envie de se le faire quoi et à ce moment là le vieux dit écoutez non prenez ma nièce elle est vierge faites en ce que vous voulez mais oui ne commettez pas cette horreur sur mon hôte respecter l'hospitalité que je lui ai donné mais non filez pas à lévite qu'en fait c'est quand même le prêtre il ya aussi le oui enfin je me semblais que c'était aussi le devoir de suite à l'idée il ya une forme d'héroïsme la presse paradoxale d'accord mais très curieux comme les benjamins insiste le lévite courageusement finit par ouvrir la porte et met sa femme dehors alors à ce moment là les benjamins s'acharnent sur la bonne femme toute la nuit et le lendemain il ouvre la porte et dit ça va chérie elle est morte elle est morte et à ce moment là il fait la chose suivante vous savez que le lévite c'est la tribu des prêtres donc sur les sacrificateurs et un sacrificateur il s'est coupé une vache en petits morceaux il ya pas de problème il a vraiment d'aboucher quoi donc à ce moment là ce qu'il fait mais quand on lit ça on n'en croit pas ses yeux il coupe sa femme en douze morceaux et il envoie les douze morceaux dans les douze tribus d'israël pour porter plainte et après il ya une expédition punitive contre les tribus d'israël alors moi j'ai rajouté un petit piment c'est à dire que quand il envoie les morceaux de sa bonne femme dans les tribus il envoie en pendu il les envoie en pendu voilà je veux dire ça c'est gratiné ça vous trouverez pas ça d'une histoire sainte c'est pas aussi bien sûr bien sûr mais je crois que si vous voulez cette cette version n'est et elle est intéressante parce qu'elle nous donne on n'est pas centré là dessus n'est pas centré en même temps il n'y a pas de complaisance de votre part si vous et il y aurait une manière charlie hebdo de raconter la bible qui serait justement de ne raconter que ça et de dire bon ben finalement la bible c'est que ça et je trouve pas que vous que vous que vous étendiez plus que nécessaire tout passe très vite d'ailleurs on vous suis d'une image à l'autre et après tout c'est l'humanité et c'est vous savez nous on n'a pas peur du péché on sait d'une certaine façon que le péché sous tous ses aspects et et je vais vous dire une chose monstrueuse mais c'est notre principal allié c'est à dire que si nous nous prêchons le christ sauveur des hommes ce que nous prêchons c'est justement la manière dont on peut arriver à se sortir de de ce péché de ces addictions de ces qui sont qui sont l'humanité à l'état naturel enfin l'état d'une espèce d'animalité mal dégrossi un peu commence à se spiritualiser le christ il est celui qui veut spiritualiser définitivement notre humanité et qui nous donne les moyens qui me donne la grâce pour le pour y parvenir alors voir d'où on vient c'est aussi se donner la mesure de 2 pour apprécier où on va vous voyez dans ce bord de ciné vous avez vu une chose moi au départ on a appelé ça la bible mais j'avais trouvé un titre j'avais appelé ça la folie histoire de dieu un peu comme et assez joli t'es mignon c'est la folie histoire de l'homme avec dieu oui encore plus ils ont enfin c'est la construction d'une vision métaphysique oui oui c'est à dire que vous avez vu qu'au départ les hommes mettent les dieux dans les statuettes et quand abraham est un hurle il ya un vendeur de statuettes qui dit tu veux un petit bal tu sais j'ai ils ont un très bon rapport qualité prix quoi etc et abraham il invente un truc la vente le dieu abstrait le dieu qui lui parle alors j'ai j'ai beaucoup apprécié que vous ne commenciez pas par la genèse enfin la genèse arrive dans quelques pages après le début de votre de votre récit vous commencez justement d'une manière très girardienne me semble-t-il par l'archaïsme religieux alors vous avez la prostituée sacrée tu viens chérie etc donc vous avez l'archaïsme religieux qui est au fond d'où d'où l'homme part et qu'est ce que la bible qu'est ce que cette parole de dieu qu'est ce que cette connaissance nouvelle lui apporte par cette connaissance nouvelle elle met du temps à s'acclimater aux paysages anthropologiques elle met du temps à changer les choses il faut des générations pour changer les choses mais mais brutal qui apparaît voilà mais il ya toujours quand même cette idée chez vous encore une fois me semble-t-il très girardienne voilà où était l'humanité et puis voilà où elle va disons vous avez une chose c'est dans le livre moyenne juste qui m'a frappé c'est dans l'ancien testament sur les neuf dixièmes du texte il n'y a pas de service après vie c'est à dire que tout à fait ah oui bien sûr il n'y a pas de croyance en la vie éternelle dans l'ancien testament pas de paradis n'y a pas d'enfer il n'y a rien dans vous rappelez que c'est même pas dit là dedans mais l'enfer des juifs c'est le shéol le shéol c'est un monde souterrain où justement les hommes ne célèbrent pas dieu autrement dit d'ailleurs il ya une chose merveilleuse c'est qu'il ya un type là dedans qui réussit formidablement c'est salomon vous avez eu il réussit merveilleusement jamais israël de l'époux de salomon n'est aussi florissant il n'y a pas de guerre le truc c'est qu'il a une solution pour résoudre tous les problèmes diplomatiques il épouse les filles de tous ses voisins et quand il ya un voisin qui arrive en disant c'est scandaleux il se passe ceci oh c'est une fille charmante alors bon puis là il a un harem en plus dans ce harem il a deux centimes qui surveille le harem mais ils ont un droit de sauter les nanas aussi quoi c'est pas des élus qu'il est très très ouverts c'est vrai c'est formidable il est copain alors la première chose qu'il fait c'est que quand il prend le pouvoir et bien à ce moment là les rois précédents que ce soit david ou saül était sous la coupe d'un prophète le problème disait dieu m'a parlé tu dois faire ci tu dois faire ça etc il ya une scène extraordinaire quand le prophète sepulguel a ordonné à saül d'aller tuer une population bédouine quelque part et d'exterminer tout le monde c'est ça l'ordre c'était l'abbé pierre a découvert ça c'est qu'effectivement les juifs se sont installés dans la terre promise sans faire de détails j'allais dire c'est un très mauvais jeu de mots je sais mais c'est pas les inventeurs du holocauste ils ont subi ce qui se faisait à l'époque quand on arrivait quelque part ont tué tout le monde parce que si on tue pas les enfants ils vont se venger donc on tue les hommes les femmes les enfants les vieillards les mêmes animaux puis on brûle tout quoi etc et alors c'est la politique d'interbrûler et oui mais dans la bible qui existera dans les invasions barbares aussi on appelle ça dévoué par interdit et moi je vois pas pourquoi on met pas un autre mot là dedans parce que le type qui lit la bible il dévoué par interdit on comprend pas c'est tout jéricho c'est pareil quoi donc là dedans il ya cette espèce de conquête brutale du territoire je crois qu'il faut absolument que les juifs parce que dans l'ancien testament il ya la torah alors c'était aussi cet aspect qui est censuré c'est cet aspect de violence enfin l'histoire et l'histoire du peuple du peuple élu est une histoire de violence il ya la torah c'est ça mais cette histoire de violence c'est l'histoire de l'humanité en même temps mais alors il ya une chose qui est pour revenir à votre service après vie si je peux me permettre je trouve très intéressant que dans le dans l'ancien testament il n'y ait pas une idée de vie éternelle elle n'intervient que très tard on voit bien par exemple ézéchias dans isaïe qui demande quinze ans de vie de plus parce que bah il va mourir donc et il obtient du prophète quinze ans de vie supplémentaires donc il n'y a pas effectivement cette croyance dans la vie éternelle pourquoi parce que c'est le christ qui nous l'apporte la vie éternelle et parce qu'aussi pour que l'homme puisse apprécier ce ce cadeau divin ben il faut qu'il ait résolu un petit peu déjà les contradictions dans lesquelles il se il se veut il faut qu'il ait un petit peu compris comment le mode d'emploi de la vie de la vie ici bas nous apporte la vie éternelle moi je dirais parce que dans cette question là je prends j'ai absolument pas d'engagement de partie ce texte apporte la croyance en la vie éternelle oui bien sûr et simplement les juifs n'imagine pas qu'il puisse y avoir une vie après la mort et alors comme je parlais de salomon tout à l'heure salomon a tout réussi il a connu toutes les femmes possibles la reine de sabbat israël était énorme gigantesque les commerces marchaient magnifiquement il n'y a pas de guerre et comment fait salomon mais il commence par épouser la fille du pharaon donc les lois de moïse mais rien il viole ça complètement et quand il ya un prophète un sacrificateur qui lui dit dieu m'a parlé c'est lui il m'a dit ceci salomon dit mais il m'a parlé aussi il dit le contraire et là puis il ne laisse pas faire du tout il m'attraque complètement la caste religieuse il construit un temps que vous faites vos sacrifices et vous foutez la peine et il gère tout ça et quand il arrive à la fin de sa vie qui sent qu'il va mourir et bien il ya un texte qui s'appelle l'ecclésiaste ou le coelette dans la bible et à ce moment il faut lire ça parce que c'est un pessimiste vous imaginez à vous rappelez et quand il dit plus heureux encore est celui qui n'a pas vécu oui bon c'est vraiment alors là il ya il ya le summum de ce désespoir de la vie en disant mais où ça mène et je trouve que l'ecclésiaste justement qui est qu'il ya une vision extrêmement pessimiste des choses vanité des vanités et vanité poursuite du vent l'ecclésiaste c'est une manière de percevoir l'existence indépendamment de de l'esprit de dieu qui peut l'habiter lorsque lorsqu'on vit sans dieu et bien on vit effectivement comme le dit l'ecclésiaste et puis on peut dire il n'y a dans l'homme qu'un souffle et quand ce souffle cesse c'est sa vie c'est le chapitre 3 de l'ecclésiaste les juifs vivent quand même avec un dieu leur dieu mais c'est un dieu qui n'a pas prévu de service après vie c'est tout c'est ça et alors la question qui était très intéressante là dedans c'est comment se dit que ce dieu qui est autoritaire donne des ordres auxquels il faut obéir sans discuter et quand on prend l'histoire de jefté par exemple qui a promis de sacrifier la première personne qui rencontrerait en revenant de sa bataille c'est sa fille qui vient et il est obligé de la tuer alors on pourrait se dire mais enfin c'est pas possible pourquoi ne se suscite n'il pas comment un père peut-il tuer sa fille et à ce moment là l'explication c'est que la punition s'il ne se s'il ne tue pas sa fille s'il manque à sa parole qu'il a fait devant dieu à ce moment là la punition sera d'âge en âge et partout dans l'ancien testament vous trouvez il sera maudit d'âge en âge et vous trouvez et en même temps je crois quand même sur cette question de l'immolation des enfants qui est une une attitude religieuse de l'humanité primitive de l'humanité archaïque tu des enfants parce que c'est plus facile et puis parce qu'en même temps c'est quand même ce qu'il ya de plus précieux donc on offre ce qu'il ya de plus précieux aux dieux donc on a quand même dans la bible un épisode extrêmement célèbre sur ce point c'est l'épisode d'abraham emmenant isaac au sacrifice et au dernier moment l'ange de dieu qui retient son bras et à la place d'isaac on va sacrifier un chevreau qui passait par la porte mais oui c'est un passage très important c'est le passé du sacrifice humain voilà ça crée si vous voulez pour moi représente la religion archaïque d'où on part et d'où vous commencez votre histoire vous commencez avec cette religion archaïque et puis dieu est celui qui petit à petit va enlever à l'homme ces espèces de passions religieuses mauvaises parce que la religion est pas seulement une bonne chose il ya dans la religion il ya un vice de religion il ya des les gens qui aujourd'hui se font sauter avec des avec des colliers de bombes autour du corps ils sont dans un vice de religion c'est indéniable toute religion n'est pas bonne et finalement c'est ça que nous apprend aussi la bible c'est que et à travers l'histoire de gft etc c'est que toute religion n'est pas bonne mais que le dieu de la bible va petit à petit petit à petit il faut du temps purifier le coeur de l'homme jusqu'à jusqu'aux prophètes qui ensuite ont exalté la pureté du coeur mais va purifier le coeur de l'homme va enlever ces passions religieuses mauvaise cet instinct religieux taré qui fait sacrifier les enfants etc d'accord mais là si vous voulez je dirais la chose suivante c'est que j'ai traité l'ancien testament dans l'ancien testament il ya des plans qui correspondent à des événements contemporains d'abord ça va peut-être apprendre à beaucoup de juifs sur quoi est fondée leur foi sur quoi ils font de leur torah leur histoire parce que la conquête de la terre promise c'est un génocide c'est rien d'autre il tue toutes les populations qui sont sur place mais inversement quand on voit qu'abraham a deux fils et il a isaac et il a le patriarche des ismaël et à ce moment là il ya aussi une malédiction qui s'étend et à propos d'israël il ya cette phrase très forte ce sera un âne sauvage que cet homme sa main sera contre tous et la main de trousse sera contre lui là c'est vraiment on a maudit une descendance qu'on peut donc là et puis vous avez toutes les fêtes du pourri par la fête des sorts vous voyez par exemple que les juifs ont des fêtes religieuses la fête du pourri c'est c'est presque noël quoi je veux dire que les gosses s'amusent avec des petites claquettes pour qu'on n'entende pas les voix du du bédouin et puis ils mangent des oreilles de ce type enfin c'est comme si exactement en france on fait elle à sa barthélemy quoi imaginez les gâteaux qui fassent une fête de la sa barthélemy c'est exactement ça et la fête du pourri c'est ça il n'est pas question pour des juifs d'enlever la fête du pourri donc comment voulez vous que ces populations qui sont les arabes d'un côté juge de l'eau puisse entendre c'est écrit dans le bouquin c'est foutu alors ça dans effectivement c'est un aspect important de la bible non censurée il ya un autre aspect c'est l'humour donc jean-pierre petit a voulu mettre un peu de fluide dans toutes ces histoires et l'humour est une est une des manières qu'il a trouvé de pour se faire qu'est ce que qu'est ce que vous pensez de cette approche de ce que vous avez vu je répondrai par un jeu de mots facile c'est que quand on quand on fait de l'humour on n'est pas loin de l'amour il me semble que cette c'est une c'est une distance qui est toujours assez affectueuse de votre part encore une fois c'est normal de prendre une distance et c'est normal en particulier de prendre une distance vis-à-vis d'un certain nombre d'histoires horribles qui sont racontées dans la bible qui encore une fois nous nous font mesurer d'où on est parti et on est arrivé il ya un progrès spirituel de l'histoire de l'humanité comme le dit très bien les girard d'ailleurs mais quand il ya hérod qui est là il a fait un lieu à son mouchoir il dit mon dieu j'ai oublié quelque chose ah oui ne pas oublier de faire étrangler ma femme et mon frère mais héros était célèbre pour ça d'ailleurs il a il avait eu beaucoup d'enfants mais plus plus beaucoup étaient en vie quand il est mort il leur avait fait passer l'envie de lui succéder trop vite m'attends jamais qu'on parle un petit peu de la réaction que vous avez pu avoir en lisant le nouveau testament parce que le nouvel testament au moins il ya deux parties il ya les quatre évangiles et puis les actes et les épîtres alors justement sur le nouveau testament je voulais juste parler de la manière dont vous traitez de la résurrection du christ oui excusez moi je vais peut-être tout de suite un problème difficile et tout le reste est en images et la résurrection c'est c'est une page en quelque sorte sans images où vous reprenez les textes des évangiles mais où vous dites voilà l'art qu'un et vous savez dans tout ce qui est dans tout ce qui est miraculeux dans tout ce qui est transcendant que vous verrez que je ne montre pas par exemple quand il ya de multiplication des pains quand il ya ceci quand il ya ce vous trouvez des personnages qui dit on m'a raconté que si ou j'ai été témoin que ça mais je le montre pas alors ça c'est votre côté scientifique c'est parce que vous êtes astrophysicien vous voulez pas montrer un miracle parce que il ya des miracles qui existent en direct qui ont été enfin on raconte cette histoire de d'alexie carrel prix nobel qui va à lourdes et qui assistent à un miracle en direct on peut considérer quand même que le miracle il se fait voir oui mais c'est pour moi ce miracle qui vient encore d'être connu là d'ailleurs c'était il ya quinze jours je crois c'est pas pour moi l'essentiel quand je prends le nouveau testament il ya des phrases du christ c'est comme j'aurais mis gira il ya des choses qu'il faut dire parce que c'est fort quand il dit regardez l'hélice il ne fit ce qu'il ne tille mais croyez moi en du temps de sa grandeur salomon ne fut plus ne pas vêtue comme l'un d'eux comme l'un d'eux c'est merveilleux comme ça donc voilà ça c'est plus important que de parler d'un miracle c'est tout alors ça c'est votre option mais enfin à mon avis c'est tout à fait votre droit mais c'est je dirais que c'est votre regard je le dis je dis je ne pouvais pas lire ce livre si vous n'achetez pas la bible votre regard de j'allais dire de passionner de la foi mais qui ne se définit pas comme ayant la foi c'est ça aussi c'est vous qui dites que j'ai la foi moi j'ai rien dit donc il se dépassionné de la foi mais ne se définit pas comme ayant la foi passionné de la foi je suis passionné de la science ça c'est oui mais ça c'est une passion ça représente quand même faire ça non même si vous m'avez dit tout à l'heure que vous faisiez sur le sur les un coin de table dans un café en croquant le type qui consommait à côté par c'est exactement ça c'est exactement ça les gens qui me connaissent savent que je fais ça quoi c'est tout si on a un jour les gens m'ont vu dessiner c'est lucy luc l'homme qui dessine plus vite que son nom quoi c'est tout j'ai j'ai écrit des bandes dessinées de l'enturlue en 15 jours quoi quand les gens disent mais combien de temps mettez-vous à faire ça en bas deux semaines voilà c'est comme ça je suis tombé à la barmite et en petit pas c'est magnifique et vous avez fait d'autres choses que la bible monsieur j'ai fait 30 bandes dessinées alors on pourrait dire faudra que vous regardiez le site savoir-centre-frontière.com où il ya toutes les bandes dessinées en téléchargeable gratuit alors là il ya une chose merveilleuse c'est que j'ai demandé à mes lecteurs de m'envoyer des sous pour payer les traductions et on a reçu 65000 euros en quatre ans et mes livres sont traduits en 35 ans et il ya 450 albums en téléchargeable et mes traducteurs me disent je suis fier de participer à ça bien surtout il ya une chose c'est qu'on est deux à faire ça et il ya un centime de détourner c'est à dire qu'avec mon ami gilles lagostini quand on avait la centième traduction on s'est dit on va quand même se payer deux bières quand même et on n'a pas eu le temps déjà un cent dixième mais c'est à deux centièmes là on a dépassé la quatre centièmes et on a tout Jean-Pierre Petit quand vous entendez monsieur l'abbé dire que c'est un outil de ré-inculturation est-ce que c'est l'objectif que vous cherchiez en dessinant cette bible ou pas ? ben disons que d'abord première chose c'est les gens qui achètent ça s'ils veulent vraiment faire la démarche ils vont acheter en livre de poche la bible dans n'importe quelle version et ils le mettent la bible dans la main droite et la bande-sine en main gauche façon d'abord à vérifier que j'ai pas vous donnez les références d'ailleurs c'est très important vous vous donnez les références dans les dans les bulles même parfois vous avez les rois mais ça je me suis mis à le faire au bout d'un certain temps parce que au début j'ai raconté ça j'avoue que par exemple je sais pas mais quand vous avez Eve comme ça qui rencontre le serpent elle lui dit croque la pomme parce qu'à ce moment là tu auras conscience que tu es nu et alors à ce moment là elle dit mais pourquoi à quoi ça sert et il dit comme ça ah non on pourra te payer des fringues des fringues c'est quoi ? des fringues c'est quoi et à ce moment là elle croque la pomme et elle dit ah non c'est terrible je n'ai rien à me mettre ils vont faire les saugnes bon ça commence comme ça donc c'est pas exactement biblique quoi puis au bout d'un certain temps je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des tas de choses fortes et il fallait donner référence donc les références ça ramène les lecteurs vers les textes et c'est ça qui est important et je veux dire que si cette bible provoque la lecture de la bible par les gens ben ils sauront sur quoi repose leur foi leur croyance leur système la torah c'est quand même cinq livres de la bible c'est la genèse l'exode les nombres le lévitique et le Théronome tout ça c'est là dedans et en même temps si on reprend votre histoire du péché originel enfin du paradis terrestre c'est pas c'est pas de la très haute théologie de très haute volée mais il y a quand même toujours une dimension et quand vous faites une petite pomme dans un carré en disant et avec Dieu en arrière plan qui dit c'est le fruit de la conscience à l'arbre de la connaissance du bien et du mal oui c'est il y a quelque chose d'intéressant dans votre approche toujours c'est jamais bon parce que vous dites ouais ça te permettra de te payer des fringues là c'est votre côté humour si vous voulez c'est votre côté un peu distancié mais il y a quand même toujours il faut c'est pas léger et c'est ni léger ni moqueur cet humour n'est pas un humour moqueur c'est un humour de distance mais avec toujours l'idée que la Bible nous apprend quelque chose mais vous voyez tout à l'heure vous avez dit pour avoir fait un travail pareil pour vous il y a une espèce de foi ben oui ça me parait évident alors je vais vous répondre autrement j'ai quand même été astrophysicien je le suis toujours on pourrait dire et un astrophysicien de nos jours et bien il commence à s'interroger parce qu'on découvre des exoplanètes comme s'il en pleuvait l'univers est incroyablement peuplé je veux dire moi je dis je crois plus au Père Noël il peut pas visiter tout ce monde là en une seule nuit et là vraiment aussi il y a une autre idée qui émerge sommes-nous au sommet de la pyramide évolutive et ensuite est-ce que Jérusalem est le centre du monde est-ce que la Mecque est le centre du monde est-ce que Wall Street est le centre du monde il y a une espèce de décentrement quand on me dit à quoi croyez-vous ben je crois qu'on sait pas grand chose et alors vous savez que cette perspective qui est celle de l'astrophysicien que vous êtes je ne crois pas du tout qu'elle rebute le théologien et moi je suis un spécialiste entre guillemets des pensées théologiques disons du 13ème au 16ème siècle entre saint Thomas d'Aquin et Cagétan et ce qui m'impressionne beaucoup c'est que saint Thomas d'Aquin ne croit pas à un monde infini au monde matériel infini ne croit pas au monde physique infini il croit toujours comme Aristote que la terre est au centre du monde et il l'explique et Cagétan au début du 16ème siècle il meurt en 1534 c'est la première renaissance la grande et bien lui il dit mais si Dieu est infini ce qu'il a fait est forcément infini et si le monde est infini il peut très bien y avoir d'autres espèces que l'espèce humaine qui est la conscience etc. et donc il y a quand on pense au risque de l'infini il y a plusieurs manières de risquer l'infini on peut le risquer de manière cosmologique comme vous le faites et c'est je pense le plus fréquent aujourd'hui mais Pascal l'avait dit le silence éternel de ces espaces infini ah oui oui c'est facile mais il faut le dire moi je pense l'infini plus en théologien si vous voulez à partir de l'idée d'infini divin et je crois que quand on pense au risque de l'infini effectivement peut-être on a du mal à trouver un centre mais l'infini c'est cet être dont le centre est partout et la circonférence nulle part oui mais il y a quand même une chose c'est que dans ce livre là il y a une représentation sous-jacente qui est toujours un peu anthropomorphe même si le dieu des juifs ne se représente pas on ne fait pas d'image même si pour les musulmans on ne fait pas d'image il y a quand même une sorte de symbole paternel d'abord de masculinité le dieu est masculin ensuite c'est le père quoi disons et alors là dedans c'est le déluminateur commun de toutes ces choses là alors moi si vous me permettez sur le père et le masculin je vais peut-être dire une énormité mais je ne relierai pas immédiatement la notion de paternité à la notion de masculinité je dirais plutôt que les hommes les hommes masculins leur paternité elle est toujours quelque chose d'un peu virtuel autant les femmes ont une maternité réelle et l'enfant elle le porte elle le connaisse avant de l'avoir vu autant les hommes leur paternité est ce que leur femme veut bien qu'elle soit ne serait-ce que parce que il faut qu'elle qu'il les croit sur parole pour savoir que cet enfant est bien d'eux etc donc il y a une formule de saint paul que j'aime beaucoup c'est Dieu est père et toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom de cette paternité de Dieu dans l'heure éphésien et alors ça ça veut dire quoi ça veut dire qu'au fond nos paternités humaines elles ne sont pas tellement liées aux hommes que nous sommes elles sont vraiment liées à Dieu et la paternité est d'essence divine mais vous voyez dans votre discours dans les phrases que vous prononcez il y a un mot qui revient sans cesse c'est Dieu c'est à dire que Dieu c'est comme si c'était le centre ah bah oui 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 bien sûr c'est curieux non mais vous avez raison sur terre il n'y a pas que des monothéistes il y a des bouddhistes il y a des adouistes et tout ça ça relève de cette recherche de la comment dire de la métaphysique tout simplement oui mais vous me disiez vous me disiez combien en tant qu'astrophysiens vous étiez frappé de cette immensité du monde moi je crois qu'on peut appeler Dieu comme on veut si vous voulez parler de l'infini vous revenez vous revenez vos mots on peut l'appeler comme on veut je veux dire comme vous voulez les adouistes non mais je me défends je me défends de parler de Dieu vous pouvez parler de l'infini vous pouvez parler de l'absolu vous pouvez parler mais n'empêche que plus on connait le monde dans lequel on vit moins on peut se passer de l'idée d'une source d'information oui mais le mot Dieu regardez un moment le Christ dit l'esprit souffle où il veut c'est comme le vent tu ne sais pas d'où il vient ni où il va etc. et là on se met à parler d'un autre concept c'est pas Dieu c'est l'esprit c'est intéressant pour moi c'est pareil rappelez-vous une chose c'est pour ça que je vous dis le nom de Dieu vous choque mais vous avez raison parce que dans la Bible on n'emploie pas le nom de Dieu oui vous savez que le mot Dieu c'est un nom commun alors que Dieu c'est singulier absolument unique et qui est en même temps partout et toute chose on peut pas l'appeler Dieu parce que Dieu c'est un mot qui se met au pluriel ça marche pas donc dans la Bible on l'appelle Yahvé oui mais là revenons au Nouveau Testament c'est pas un hasard bon et à votre fond de commerce quoi disons oui c'est ce que vous voulez mais c'est le jeu est-ce que débattre de l'existence de Dieu ça pourrait être un faux problème le problème est peut-être plus vaste encore que ça je crois c'est l'astrophysia parce que franchement si regardez un petit peu notre stade évolutif et puis regardez les singes il y a peut-être des gens qui sont dans un état évolutif encore beaucoup plus développé que l'autre donc nous on a notre mais mais pourquoi pas on a notre vision du monde et moi je dois vous dire si vous voulez que j'aime j'aime assez j'ai toujours eu un faible pour l'approche du père Teilhard de Chardin pas pour tout ce qu'il a dit parce qu'il y a des choses où il a quand même vraiment choisi la facilité en particulier quand il commence à parler de politique ça me paraît trop simple enfin il était un théoricien avant l'heure de la mondialisation heureuse moi je ne crois pas à la mondialisation heureuse mais quand il entend quand il parle en tant que scientifique et qu'il dit au fond ce qu'on observe c'est cette espèce de progrès indéfini de l'espèce humaine et bien l'idée que l'espèce humaine puisse encore progresser à travers le don de Dieu alors là vous allez me dire voilà vous ramenez encore voilà vous êtes encore dans votre crèmerie mais oui mais l'idée que l'homme puisse partir justement de là où vous le faites partir c'est à dire de se sacrer complètement dévoyé et parfois monstrueux et puisse petit à petit purifier son coeur et arriver à des perspectives belles et nobles d'humanité à travers un livre qui s'appelle la Bible parce qu'il faut quand même le dire c'est ça l'augmentation de l'information culturelle dans l'humanité c'est la Bible qui fait la différence qui fait le plus et dans la Bible moi je dis en tant que chrétien c'est évidemment l'Évangile qui est un concentré biblique formidable donc et bien si nous disons cela nous pouvons dire qu'effectivement peut-être l'évolution humaine n'est pas terminée et peut-être l'homme va-t-il petit à petit se transcender lui-même c'était le rêve du père Teilhard de Charmin peut-être ça tient un peu du rêve mais ça n'est absolument pas contraire à la fois que de soutenir une telle perspective c'est l'idée que la grâce nous fait véritable nous transforme véritablement et change donc notre notre manière d'être au monde d'abord donc nous change existentiellement mais peut-être petit à petit nous transforme d'une manière encore plus plus grande nous fait accéder à une métamorphose on entre quand même dans une ère dont d'ailleurs le Vatican commence à être conscient c'est pas la mondialisation c'est la cosmo le fait d'envisager les choses à l'échelle cosmique oui c'est-à-dire que la mondialisation c'est de dire bon ben sur terre il y avait mon pays il y avait mon continent il y avait ma race mon truc mon machin bon maintenant il faut envisager la terre mais c'est la grande chance du religieux vrai c'est-à-dire non pas religaré ça veut dire relié exactement et non pas d'un religieux qui soit uniquement sociologique si vous voulez les religions civiles dans tous leurs états et finalement ça je pense qu'on a quand même dépassé le stade à travers la bible justement mais la bible est passée par ce stade de religion civile d'une certaine façon c'est vrai que il y a eu la religion d'Yahvé c'est une religion civile pour le peuple juif pendant tout un moment mais on a dépassé ce stade à travers cette pensée formidable qu'est la pensée biblique et maintenant cette cosmologisation de notre vision du monde il me semble qu'elle est la grande chance de alors moi je dis tout simplement de notre foi nous pensons au risque de l'infini et nous sommes obligés de penser au risque de l'infini peut-être une dernière question parce que je sais que monsieur l'abbé a d'autres préoccupations voilà je ne sais pas si vous avez lu le passage sur Paul justement parce que vous citiez Paul bon donc Jean-Pierre Petit exprime une certaine distanciation disons entre Paul et la pensée du Christ alors est-ce que vous pouvez revenir là-dessus pour avoir la réaction monsieur l'abbé ? ben oui moi je pense que dans les actes et les écrits j'ai relevé pas mal de phrases que si elles étaient dites en chair tout le monde partira en courant quoi finalement regardez ce que dans ces actes et écrits ce que dit Paul il faut que les esclaves restent dans leur état d'esclaves quand ils ont été appelés esclaves obéissez à vos maîtres d'ici-bas et quel mérite aurait-on d'être asservi à des esclaves à des maîtres sympathiques au contraire réjulissez-vous quand vous êtes dans la fournaise de l'épreuve c'est vraiment une un plaidoyer en disant vous êtes dans la merde mais au contraire c'est que vous êtes heureux quoi c'est alors là il faut absolument que vous lisiez Agamben Agamben qui est un un italien qui a fait un petit livre qui s'appelle le temps qui reste il a fait pas mal de choses sur saint Paul et justement à propos de la pensée de saint Paul sur les esclaves c'est vrai qu'il est arrivé à saint Paul un truc extraordinaire c'est que vous le savez saint Paul disait il n'y a plus ni juif ni grec ni homme ni femme ni esclave ni homme libre et il l'a dit à plusieurs reprises puisque ça existe dans les Galates mais ça existe mais il dit un peu tout et c'est au contraire aussi non il est tellement radical dans sa prédication de l'absolu que ça induit une forme de dualité mais comme ce n'est pas un révolutionnaire si vous voulez c'est un pharisien fils de parisien c'est pas un révolutionnaire ce que Paul fait quand il est à Rome c'est que il aménage la pensée christique non il aménage la pensée christique pour qu'elle soit comestible je disais ils avaient des rois dans ma bible il y a les rois qui se réunissent en disant regardez ce qu'il dit ce petit Paul c'est sympathique on reçoit un petit coup d'onction on leur donne 10% et puis la dîme et puis un petit peu de terre et à ce moment là comme ça nous sommes rois du droit divin et grâce à ça parce que le christ il raconte complète la pensée christique il se met complètement je ne crois pas ça je ne crois pas ça sur l'esclavage donc il fait ce petit billet à fil et c'est à ça que vous faites allusion je crois parce qu'il lui arrive un truc c'est que il prêche justement il n'y a plus ni esclave ni homme libre et il y a un esclave qui passe par là qui écoute Paul et qui se dit bah c'est pas mal d'abord mon maître ma mère et donc il fait une fugue qu'est-ce que l'esclave et à l'époque une fugue d'esclaves c'était puni de manière drastique souvent de mort et donc l'esclave fuit et va trouver Paul et il dit bah voilà j'ai bien écouté ce que tu nous as dit il n'y a plus d'esclaves et d'hommes libres donc baptise moi et je veux être un homme libre bon et Paul c'est pas la réponse oui oui Paul va effectivement le le reprendre et il dit écoute il faut que tu ailles rejoindre ton maître parce que c'est le chemin que Dieu a prévu pour toi sur la terre et oui mais 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 il écrit au maître parce que la lettre à Philemon c'était la lettre au maître et il lui dit il faut que tu reçoives ton esclave comme un frère et 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 cet esclave c'est un archi esclave non c'est à dire que le christianisme ne change pas ne change pas les la sociologie c'est pas une révolution sociologique c'est une révolution morale et spirituelle c'est plus profond et donc c'est le il ne remet pas en cause l'esclavage parce que remettre en cause l'esclavage c'était remettre en cause toutes les structures de production du monde antique c'était remettre en cause absolument toute la société la vie bon et ça il ne l'a pas fait il n'a pas voulu le faire et le christ ne l'a pas fait non plus mais en revanche ce qu'il met en cause de façon plus subtile plus intime c'est le rapport concret entre le maître et l'esclave qui change de nature et du coup si vous voulez si cet esclave est ton frère et bien tu ne peux plus le traiter de la même façon qu'avant et ça reste un esclave c'est à dire que la société reste ce qu'elle est mais tu ne dois plus le considérer comme un objet sur la théorie par exemple d'Aristote Colossiens 3.22 que chacun frère demeure devant Dieu dans la condition il se trouvait quand il a été après voilà c'est ça esclave obéissez à vos maîtres d'ici bas c'est général hein oui oui tout à fait voilà et vous voyez parce que je vous ai parlé de vocation ou d'appel et c'est exactement vous trouvez le bon texte ici Colossiens celui de Corinthiens aussi que chacun demeure dans la condition dans laquelle il a été appelé voilà c'est écoutez donc Timothée 6.1 tous ceux qui sont sous le jou de l'esclavage doivent considérer leur maître comme digne d'un entier respect afin que le nom et la doctrine de Dieu ne soient pas blasphémés qu'est-ce que ça vient de foutre bon ensuite Corinthiens 7.20 et je comprends très bien votre lecture contemporaine de ces textes mais si vous voulez le problème c'est que le christianisme n'a pas à perdre son temps en essayant d'être une révolution politique et chaque fois qu'on a voulu temporaliser le royaume de Dieu on s'est planté et je crois la dernière tentation remonte aux années 70 attendez on a voulu faire du royaume de Dieu une espèce de prédication temporelle et de changement général de la société ça ne marche pas ça ne marche pas cette histoire de ce qui change ce qui doit changer c'est pas la société c'est notre coeur mais regardez Pierre 2.13.17 soyez soumis à toute institution humaine à cause du Seigneur soit au roi en sa qualité de souverain soit au gouverneur délégué par lui pour punir les malfaiteurs et louer les joints de biens craignez Dieu et honorez le roi serviteurs soyez soumis avec une profonde crainte à vos maîtres non seulement aux bons et aux doux mais aussi aux acariates car c'est une grâce de supporter par respect pour Dieu des peines que l'on souffre à justement quel goût y aurait-il en effet à supporter des coups si vous avez commis une faute surtout vous opposez ça quand même à la parole du Christ exactement toute cette partie là par exemple moi j'ai appelé sa vie la justice je veux dire que dans la partie par exemple de Paul bon ben il y a monsieur l'appétit que c'est pas opposé à ce que dit le Christ oui mais je sais pas mais moi je dis le Christ par exemple le Christ devant Pilate reconnaît que Pilate a un pouvoir et il lui dit tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut qu'est-ce que dit saint Paul dans Romains 13 1 tout pouvoir vient de Dieu c'est la même doctrine c'est la même doctrine donc il y a un respect fondamental chez le chrétien des structures de l'ici bas et il y a dans toute pensée chrétienne il y a juste je me permets d'achever ma phrase il y a une pensée de la dualité alors ça c'est moi en philosophe quelque chose qui m'intéresse énormément cette pensée de la dualité je la retrouve par exemple chez Pascal avec un génie absolu lorsqu'on prêche l'au-delà et lorsqu'on prêche l'infini et l'absolu on ne doit pas pour autant faire disparaître l'ici bas il y a donc forcément deux vérités il y a la vérité ici bas et la vérité dans la lumière et l'absolu divin qui est autre mais cet absolu divin ne se substitue pas à la réalité concrète qu'on vit la réalité concrète qu'on vit elle doit se transformer de l'intérieur et non pas il ne s'agit pas de transformer les structures ou les infrastructures comme disaient les marxistes autrefois il faut transformer les coeurs voilà la révolution chrétienne mais maintenant je veux dire que vous voyez tous ces chapitres là ils ne sont plus discutés ils ne sont plus lus en chair c'est pas possible et maintenant il y a une sorte il y a eu séparation en tout cas Saint-Pierre que vous citez nous on l'a dans notre dans notre lectionnaire regardez par exemple le Christ avait dit il est plus facile à un chameau d'entrer par un trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu vous vous rappelez de ça ? oui bien sûr et à ce moment là qu'est-ce qu'on trouve dans Timothée aux riches de ce monde on ordonne de ne pas s'enorgueillir et de ne pas mettre leur espoir dans une richesse incertaine mais en Dieu qui lui dispense tous ses biens en abondance pour que nous en jouissions qu'il fasse le bien s'enrichissent de belles oeuvres donnent avec largesse partagent aux autres ainsi amasseront-ils pour eux-mêmes un bel et solide trésor pour l'avenir afin d'obtenir une vie véritable autrement dit les riches soyez sympas alors que le Christ ne disait pas ça du tout il disait ventez bien et donnez les pauvres dans les béatitudes telles que Saint Matthieu nous les transmet vous avez heureux les pauvres en esprit oui bien sûr l'idée de cette pauvreté en esprit elle est adaptable aux riches vous savez que le Christ le Christ était quand même sponsorisé par des riches et en particulier dans tout son pèlerinage enfin c'est un pèlerin permanent le Christ il est toujours en marche etc mais il y a un groupe de femmes qui s'occupent de lui et qui sont des femmes de la haute société il y a Yakuza la femme de l'intendant d'Hérode il y a plusieurs femmes dont des femmes de la haute qui mettent leur argent concrètement à sa disposition on pourrait beaucoup parler sur le rapport entre Christ et l'argent parce qu'il a aussi cette phrase très très étonnante faites-vous des amis avec le mammon d'iniquité au fond mais pas loin de ce que vous disiez que dit Saint Paul tout à l'heure c'est un débat passionnant merci je me suis laissé emporter par l'heure merci beaucoup monsieur pour ce dialogue merci 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 merci